C'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Une vieille sage-femme disait qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par odeur, on ne met pas le deuxième. Non, je vous mets pour des amis. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. C'est assez. Audrey Byrne disait, le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. Et bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Nous, sage-femme, ne savons jamais exactement quand une maman va accoucher, à une exception près, lorsqu'une césarienne est programmée. Et même si tout est prévu pour nous et pour les futurs parents, le passage au bloc opératoire est toujours une source de stress. Oui, bonjour, je vous écoute. Bonjour, je suis Mme Althory, j'ai rendez-vous à 2h30 pour le bloc à demi-terre avec Alain Pascal. Je vous le reprends après. On habite tous les deux Bordeaux, mais on est à l'origine de Marseille. On est content d'avoir une Marseillaise quand même dans la famille, de perpétuer la tradition de naissance à Marseille. Vous habitez de Bordeaux ? Oui, mais on a toute la famille ici. En fait, c'est mieux ici. Très facile de faire garder les trois premiers. D'accord. Voilà, avec parler vos parents et par vous. On dit toujours Marseillais d'un jour, Marseillais toujours. Quand on a été Marseillais il y a 20 ans, on ne peut pas s'empêcher de Marseillais. Et c'est votre troisième, c'est ça ? Quatrième. Quatrième, pardon, oui. Quatrième césarienne. Quatrième césarienne aussi, oui. Oui. Arrête là, peut-être ? Alors, on s'arrête, oui. Ah oui, volontairement, on s'arrête. Même s'il n'y a pas césarienne, on s'arrête après. On a toujours envie de quatre enfants. On n'avait pas envie d'un sac. De toute façon, quatre, on pense que c'est un bon chiffre. Et puis, de toutes les manières d'un point de vue santé, cicatrice, tout ça, on peut en avoir que quatre et pas plus. Mais quatre nous convient très bien. Mais écoutez, je vous souhaite une belle césarienne. Profitez bien du coup de toutes vos petites troupes. Et puis, bonne continuation. Oui, merci. On peut avoir votre mari au taquet. Oui, je suis au taquet. Au revoir. Au revoir. Salut. Danozy. Oui. Madame Flaubi, qui est toujours en dessous, ils sont rigolos tous les deux. Je n'ai pas regardé, mais elle m'a dit qu'elle avait fait son bilan. Très bien. Et j'ai juste pris l'attention. Elle avait 32 de la chimi. Et voilà, c'est tout. Encore. Encore. Bonjour. Oui, Anne-Sophie, je suis la sècheuse de garde. C'est moi qui vais faire la césarienne avec le médecin et l'infirmière. Annie, c'est l'infirmière de bloc qui va être avec moi aujourd'hui. D'accord. Comment vous vous en avez ? De câble. Vous avez senti ma grosse contraction. Ah oui. Ah oui. Vous allez enlever le t-shirt, le soutien-gorge, la culotte. Ok, et je peux me mettre de brûlant ? Non, c'est pas grave. Oui, non, non, c'est pas de souci. Ah, pour le courant. Je sais, c'est Anne-Sophie au bloc. Je vais avoir un bilan pour la banque de sang. C'est une césarienne qui va se faire là, donc c'est urgent. Ça va, à toutes. Je suis à l'hôpital Saint-Joseph, dans le salaire de gynécologie obstétrique. J'y suis rentré comme jeune interne, le 1er mai 1975. Eh, Coucou, ça va ? Très bien et vous ? Ça y est, on est prêts ? Oh là. Ça va être bientôt... C'est toujours. J'ai fait naître, oui, pas mal marseillais, oui. Si on considère que j'en ai fait naître à peu près 350 et 400 par an, on doit être autour de, je ne sais pas, 12 000 à peu près, oui. Vous l'assistez ou pas ? Oui, c'est bien, d'accord. Ok, on vous fait rentrer dans les moments, on prépare tout, on installe tout. Au moment où il me pique, il est devant moi ? Non. Non, non, il n'y a de ça. Non, non, tout le temps d'installation, la péridurale, le moment où on va vous sonder, le moment où on va préparer la paroi, le moment où on va préparer la table, le moment où on va s'habiller, le moment où on va mettre les champs. Il est dehors. Il est dehors. D'accord. On va vous mettre une tenue pour entrer dans le bloc, et puis dès que tout est prêt, dès qu'on est prêt à inciser, on vous fait rentrer. Ok. Pour Mme Fleury, pourquoi faire une quatrième césarienne ? Je crois que la raison est très simple, c'est qu'il y a un risque de rupture de l'utérus. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez un tissu que vous allez recoudre une fois, deux fois, trois fois, il devient beaucoup plus fragile, effectivement. Et donc, des contractions qui interviendraient sur cet utérus fragilisé risqueraient d'amener une déchirure de cet utérus qui met à ce moment-là en péril directement la vie du bébé et de la maman également. Ok. Allez, à tout à l'heure. Merci. Y'a plus une blouse. C'est toujours pas arrivé. On y va alors ? Ah, on y va alors. Qu'est-ce que je veux dire, après, quand tu es levé sorti, il faut partir, rentrer, il n'y a pas de souci. Ça peut dire. Moi, je reste, je m'en occupe. J'avais donné un biais au docteur Pascal, si nous voilà, tu pouvais prendre celui. Un poipot. Je me suis lavé, c'est là-dessus. On y va ? Eh, il paraît, il faut qu'il attend. Eh, oui, il est là-bas. Vous allez par là. Moi, je vais par là. Vous allez sur votre droite. Sur ma droite. Non, non, maintenant, on va par là. Et vous allez là. Et vous allez axer à compagnon césarienne. C'est au bout, à droite. On y va ? Allez. C'est parti. C'est parti. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide, Marie. On arrive. On arrive, tu vois, Marie-Hélène et dame là. On s'en occupe. Non, non, attendez ! Ça, pour déconner, on déconne pas mal. Quand le temps nous ferme, on... Saches-femmes, c'est comme on voit à la télé, un bon métier, tout beau, tout rose, mais c'est pas que ça, malheureusement. C'est aussi qu'il y a du stress, il y a de la peur, il y a des choses tristes, des choses graves. Et oui, si à un moment, tu ne relâches pas la pression en déconnant, en sortant, en faisant des imbéciles, tu craques. Je pense que tu ne peux pas tenir, quoi. Lorsqu'une femme se prépare à accoucher pour la première fois, nous faisons, comme le papa, notre possible pour la mettre à l'aise et atténuer ses angoisses. Le destin nous a réunis. Oui. J'ai été invitée à un barbecue et au final, il y a un jeune homme qui nous a ouvert le portail, là où j'ai été invitée. C'est moi. Mais bonjour, je suis à terme et j'ai des contractions toutes les 5 minutes. Et je vous tourne à venir vous voir. Merci. Au début, je me disais, encore un Marseillais qui va tchâcher. Et puis au final, on a parlé toute la soirée, on s'est marré, on a rigolé. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Oui, c'est vrai. Je suis Robert, le père de Vincent, l'époux d'Anne-Catherine depuis 43 ans. C'est 42 ans de coup de gueule et 42 ans avec des enfants et c'est chaque fois du bonheur. On s'aime toujours, chaque fois qu'il y a un petit enfant en plus, ça nous rapproche en plus. Oui, mais chaque fois que tu me fais un cadeau et que ce n'est pas Noël, ce n'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Je suis allée en une message. Bonjour. Je suis tombée enceinte en fait après deux mois. On s'est ensemble, pas tout à fait. En fait, c'était tellement évident. Je veux dire... On a laissé les choses se faire, quoi. Oui, on s'est vraiment bien trouvés. Je ne m'y attendais pas aussi rapidement, mais ça a été quelque chose de très fort, quoi. Ça va ? Oui. Si il y a une contraction, on s'arrête. Là, ça va. On est déjà arrivé. Donc, vous avez le placard. Là, vous avez la sonnette. D'accord. Vous pouvez évidemment vous allonger si vous êtes fatigué. Dans l'immédiat, je ne vous fais rien tout de suite. Je vous réexamine, on va dire, vers... Entre 17h30 et 6h45. C'est le placard ? OK. À peu près ? Ça va. On revoit un peu où on en est au niveau du col, s'il a bien bougé, s'il a bougé qu'un tout petit peu, comment il va devoir y aller. Et puis, on verra en fonction de... Ça va être un peu long. Oh, t'es beau ! Je viens, ça me plaît, moi. Allez, c'est moi qui vais me mettre en tenue de... Allez-y. Elle a trouvé sa place, hein ? Ouais, ouais, c'était fait pour. Et elle a. Parce que vous êtes là, sinon il se serait mis là. C'est possible. Alors, je vais vous reposer le cathéter, faire une petite prise de sang et... Non, c'est rien. C'est un comique. Il me fait penser à Franck Dubosc. Il a toujours ses petites blagues, il fait toujours un peu le macho, tac, le matin... Ah, s'il te plaît. Ouais, ouais, non, mais sérieux, ça me plaît. Parce que, voilà, moi, je suis hyper bon public, il me dit une connerie, j'ai rigolé pendant trois heures. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous perdez les eaux, vous avez plus mal, que vous avez l'impression que... On a plus sur la chaise. Voilà, puis ils ont bouton rouge comme un dingue et... C'est lui qui... Et puis vous criez aussi. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Allez, à tout de suite. Eh bien, on va trouver. On va te manger. Il y en a plus. Il y en a plus. Tu sais qu'il y a plus de la dernière. Je balance pas, mais c'est... Comment ? Bah non. Je balance pas, parce que t'as du mal. Mais non, je le donne à toi. C'est juste qu'il y a une pierre, tu vois. T'as une pierre à finir, en fait. Donc tu finis ta cuillère. Ce soir, t'es en train de faire, t'accuser. C'est que vous, il sera vide. Comment on va ? C'est stressé. Ça y est, ça monte un peu. Ça monte un peu, quand même. Allez, détendez-vous. Chantez un peu. Chantez, non. Je ne sais pas là. Au bloc, pour une maman, même si on n'est pas stressé, je pense que c'est quelque chose de très angoissant d'être dans un bloc obstétrical avec plein de gens autour. On ne voit pas ce qui se passe. Alors, vous n'êtes pas, quand je viens faire quelque chose, je vous dirai. On aura la peine d'attendre parler, que ce sera déjà fini. Ouais, je sais. Allez, on est super bien. On va se faire autre chose. Tu veux rester tranquille ? Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Allez, on y va. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein ? On s'allonge, je ne sais pas. Oui. Allez, je ne sais pas. 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 Regardez-vous un petit peu. C'est bon, maintenant. Vous êtes avec une toute petite tension. J'ai faim ! Quand on est au bloc césarienne, on est en sage-femme, au début, on peut avoir du mal à trouver sa place, mais au final, on peut voir ça comme un accouchement, comme un autre, donc encourager la dame. Parfois, on est là pour juste une main tendue, une petite case sur le bras et elles savent qu'on est là, donc ça les rassure un peu. Vous inspirez bien par le nez et vous soufflez crèfle. Voilà. Bon, c'est la dernière celle-là. Ah oui. 4 césariennes, ça fait quand même... C'est déjà pas mal. Un peu comme envoyer votre utérus, c'est déjà beaucoup moins. Après, c'est pas... Ça commence à picoter sévèrement à la récontraction. Après, on a la récontraction, la cicatrice picotée un peu. Après, il y a des risques de complications. Oui, voilà. Pas tant que c'est le diable non plus. Tout à fait. Je lui ai expliqué quand même que plus on a de césariennes, plus on s'expose quand même à avoir des complications en fin de grossesse et au moment de l'accouchement. Donc, elle a décidé que ce serait le dernier. Je pense que c'est plus sage, effectivement. On avait toujours rêvé d'avoir 4 enfants. Voilà, on s'est fait. Ça fait presque. A bientôt. C'est une belle famille déjà. OK. On peut faire venir son mari, là ? Oui. On peut toucher le lien de ce qui est bleu. D'accord. Pour les deux premiers, j'ai pu être là et être présent pour la césarienne. Le troisième, il n'a pas voulu. Alors, j'ai une paire de boules énormes. J'ai essayé de le sous-doyer, de lui donner du vin et tout. Il n'a rien voulu savoir. Et donc, là, j'ai eu le petit stress de dire est-ce que je vais bien être là au bon moment. Et ils ont accepté. Donc, j'étais très détendu et très content. J'étais contente qu'il soit là parce qu'elle m'a fait du bien d'avoir une présence rien que pour moi, quoi, en fait. Allez, on y va. Il y a l'heure. Allez. Ça va bien ? C'est parti. C'est spécial. Je sens ta chambre. C'est douloureux ? Non, je sens bon. Ah, vous sentez-vous ? Oui, je ne suis pas grave. Parce que la sensation de toucher, ce n'est pas possible d'éviter. Je sais bien, je sais bien. Ce n'est pas grave. Ouh là. Et oui, mais c'est normal. Je sais, je sais. J'avais juste peur. Ben, rappelle-toi. On a fait la dernière. Non, je ne sais pas. On a envie de me rappeler de ça. On va bientôt sortir bébé, hein ? Tout va bien, OK ? Tout va très bien. En fait, tu as fait un petit trou pour qu'il y ait une petite cicatrice en fait. Un petit trou. La poche des eaux qui est ouverte. Bonjour bébé. Petite oreille. Un petit bébé, un beau bébé. Allez, quelques-unes. Vous inspirez bien ? Oui, vous inspirez bien. Vous inspirez bien. Une grosse tête, normalement. Des bébés avec grosse tête. Grosse tête bien pleine. Allez, poussez, madame. Très bien. Poussez, madame. Allez-y, ça vient. Voilà, sa petite tête est dehors. Voilà. Félicitations. Allez, 11h39. C'est lourd. Il a déjà les grandes pichos, hein ? Voilà, bonjour. Elle fait bien fort, tout va bien. Allez, roule, amène. Elle va très bien. Oui, elle va venir te la montrer. Elle, comme elle est belle. Déjà, l'émotion monte quand on entend sa voix. Et puis, quand on la voit, l'émotion est aussi forte que pour un accouchement normal. On me dit, les césariennes, il y a moins d'émotion, mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est vraiment, vous voyez, on s'emmerde un coup. Pour moi, la quatrième fois ou la première fois, c'était la même émotion. Et c'est très surprenant, d'ailleurs. C'est très surprenant parce qu'on se dit, bon, ben voilà, surtout pour le quatrième, on se dit, voilà, ça va, finalement, c'est la routine, je ne vais pas ressentir d'émotion. Et en fait, on est submergé, évidemment, par l'émotion. Ça va changer déjà de couleur. Oui, bien. Vous allez voir, 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 vous allez voir. Ah, c'est un bon rôti, quand même. C'est un bon rôti. Je suis un papa vraiment comblé, plus heureux des hommes, en pleine forme, ravi de la belle petite famille que j'ai. On est 6 à la maison, ça va faire du bruit et du sport, mais je suis le plus comblé, le plus heureux. Tu vas t'enlever une. Elle va ouvrir la porte. Tu vas faire un roulé-boulé. T'es con. Arrête. Ne me fais pas rire. Non, c'est pas le but. Mes parents, ils sont tranquilles dans la salle d'attente avec la télé. Ils veulent rester là ? Ben oui, ils attendent. Non, mais ils vont pas attendre que j'accouche quand même. Ben, je crois. Ils vont se faire chier. Non, non, regarde le tennis, ils sont contents. Sans son. T'as pas le son. Ils sont contents. Là, t'as gagné le cocotier. Tu peux plus remettre la scène maintenant. Allez, comment ça va ? Ça va. J'ai eu des contractions. Un peu plus... Un peu plus forte, tu as l'impression ? Ouais. Enfin, un peu plus longue en tout cas. D'accord. Forte après, j'arrive plus à... Ouais. D'accord. Et voilà. Ouah, ça va. Allez, on fait un petit point ? Je vous repose un peu le monitor ? Hum-hum. Ah, mon petit air, ça va. Ça peut être très agréable. C'est là qu'on accouche ? Ouais. Juste vous ? Un bébé ? Un papa, c'est bien ? Ouais. Une sage-femme, des fois, ça peut servir. Ouais, ça peut servir, ouais. En même temps. Pas obligé. On va coucher sans, hein ? Ouais. Mais bon, ça rassure un peu, il paraît. Non, c'est ce que je disais juste... Oh ! Là, je commence à penser aux forceps, aux ventouses et tout ça. Oh ! Faut pas commencer comme ça. Ouais. C'est vrai, je l'ai dit. L'accouchement, j'ai toujours voulu être maman, mais c'est ma faute. Je suis gamine. Ouais. Mais bon, du coup, on arrive à prendre sur nous pour les contractions. Bon, c'est que le début, hein ? Il faut y passer par là. C'est ça. C'est la phase la plus compliquée, c'est celle-là maintenant, en fait. Ah ouais ? Ouais, quand même, hein. Après, une fois qu'on a l'apérit et tout, c'est plus facile, on se laisse un peu porter. Ouais. Après, on peut la poser dans une heure, l'apérit ? Ah oui, bien sûr. Après, je peux la poser n'importe quand. Enfin, je veux décider de continuer comme ça, même encore deux heures, tout ça. Moi, j'en ai rien à faire. J'attends. Si jamais, vraiment, je ne tiens pas, d'ici une heure, je vous appelle pour l'instant. Ça peut aller, je gère. D'accord. Ça marche pas tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Allez, j'en passe tout à l'heure et voilà, je reviens dans une heure. OK. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Aline. Bon, tu gères ? Je m'absente une petite heure, voire deux ? Voire trois ? Ouais. À tout à l'heure, je suis à toi. Bisous. Ça va ? Ça va, tu es très bien. Bon, ben, ça va, ça se passe bien ? Dans une heure, elle a dit qu'elle le verrait pour l'apérit de Duran, elle voulait lui poser peut-être maintenant. Elle a dit qu'elle préférait attendre un peu. Pour l'instant, ça va, la décontraction, et tout va bien. Moi, je te trouve... Pourquoi ? Responsable, décontracté, tout doit se passer à l'intérieur. Ah ouais, pour l'instant, ça va. Elle dilate, c'est bon ? Ouais, ouais, ça va. Elle a mis la musique un peu, elle est détendue, elle rigole un peu, quand il faut, ça va, tout se passe bien. Elle rigole, mais ça va. Ouais. Ben, quand elle a décontraction, il ne faut pas la faire rigoler. Non, ben non. Donc je me tais. C'est douloureux, hein. Elle sera une maman formidable. Elle est géniale. Elle a transformé mon fils. On dit toujours, oh là là, les belles mères et les belles filles, ça ne s'entend jamais. C'est tout en train de discuter. Bon, chez nous, ça ne sera pas le cas. Tu m'envoies des petits textos de temps en temps ? Ouais. Hein ? Allez, bon courage, mes petits coeurs. Mais, on sent les beaux de papa. Quoi qu'il puisse leur arriver, on leur a déjà dit à tous les deux, ils savent qu'ils pourront toujours compter sur nous. On les a adoptés. J'ai vu mes parents, je vais vous expliquer un peu. Ouais ? Tu aurais dit qu'on m'avait proposé la paierie ? Ouais, 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 je l'aurais dit. J'ai dit, j'ai dit. Mon père, il m'a dit, tu gères très bien. J'ai dit, ouais, ouais. Jusque là, tout va bien. Jusque là. Ouais. Voilà, c'est fini. Très bien. Félicitations. Merci. Ça s'est bien passé, manifestement, tout va bien. On va faire le prancement. Vous me faites une petite grief, docteur ? Si les suites opératoires sont comme l'intervention elle-même, on n'aura pas le moindre souci. S'il vous plaît. Merci. Petite dédicace. Ouais. Allez. Un, deux, trois, parti. Allez. L'esprit d'équipe est essentiel. On travaille pas à côté, on travaille ensemble. Donc pour le chef de service que je suis, c'est bien qu'on se retrouve tous pour partager la vie du service et partager un petit peu le sentiment général. Attention, il a gagné, bravo. Ah ben voilà, il y a votre femme. Alors il va falloir juste rentrer un peu les jambes. Elle a trouvé le pouce. On le met là, on l'avait là. Asseyez-moi, c'est vous, c'était juste vos jambes. Incroyable. Elle trouvait son pouce, la guillesse. Elle sera gauchère, désolé. Encore ? C'est pas grave, on va en faire une autre, comme ça. Non, il y a qu'une, ma fille est droite, les autres sont gauchées. Ça se voit là, monsieur, je sais pas. C'est elle qui perd ? Oui. Oh, ma lunette. Tu m'as entendu. Oh, elle a un coca. Oui, elle a un coca. Comment elle s'est fait ça ? Elle a sorti, ça m'a sorti en plus. Elle a un petit peu tiré et du coup, ça a fait... Oh, elle a la voix aussi aiguë que rose. Oh, ça promet. C'est pour le concours, la mémoire. Là, le concours, oui. Je n'ai jamais été dans les nichons. C'est vrai ? Ah non, je fais ça. Dès que ça sera passé, un peu, tu la donnes ? Oh, elle est superbe. Oh, ma beauté. Que tu es belle. Oh, tu es superbe. Elle est vraiment mignonne. Oh, t'es enfin, toi. Oh, oui, tu cherches. T'es bleu, comme elle a plus bleu qu'un schtroumpf, quoi. Non, elle t'es plus bleu. Si, elle était bleu. On la trouve magnifique, alors qu'elle est comme un bébé nouveau-né, elle est immonde. Mais ça n'est pas grave, elle est bleue. Elle est moche, elle a un peu souter, elle avait un bleu là, un nez rouge. C'était horrible, mais nous, on la trouve magnifique, évidemment. Ça te donne bien, la bruce ? Oui, c'est ce qu'on va dire, là. Mais c'est là, bonjour. Bonjour. Non, c'est vrai. Très bien. Tu veux que je le fasse, ça ? Non, c'est bon. Je ne fais pas de monde. Voilà, l'anesthésiste est là, ça y est, vous pouvez vous sauver. Je vous laisse ma place. Allez, allez, vous arrivez ? Oui, j'attends, oui, oui, oui. Tout ce qu'il va mettre derrière, c'est stérile, donc il ne faut pas toucher. D'accord ? Ça chauffe peut-être. Je ne sais pas. Oui. Ça chauffe, on va laisser le produit qui chauffe. Soufflez, soufflez, comme quand il y avait la contraction. Soufflez, soufflez. Il lui pose l'apéru de Jura, là. Là, maintenant ? Ouais. Ça passe, c'est un concours, hein ? Allez, il y a plus d'aiguilles dans le dos, c'est fini, c'est en place. Merci. C'est top. Je ne peux pas être plus amoureux que ça. Plus les jours passent, plus voilà, je sais que c'est la femme de ma vie. Je suis très heureux de partager ce moment-là avec elle aujourd'hui. C'est Vincent, le conjoint d'Amandine ? Oui, oui, allez-y. T'es au top. Franchement, je le savais. C'est vraiment top. Tu es trop drôle. Arrête, tout le monde le dit. Position du petit papillon. Là, tu peux me faire rire, c'est bon. C'est bon, tu ne vas pas m'engueuler, je peux faire mon sketch et tout. C'est parti. Je te jure, mon chaton. J'avais tellement peur de tout. Wow ! Non, mais tu sais, tu as peur de l'inconnu et tout. Bon, là, j'ai peur de l'expulsion, certes, mais franchement... Mais chaque étape qui est passée, tu vois ? On a réussi à gérer, ouais. On se fait un bisou de l'amour. Oui. Oui. Dans notre maternité, la routine, on ne connaît pas. Même quand un couple attend son quatrième enfant, personne ne peut prévoir le déroulement de l'accouchement. Bonjour, je suis allé chercher la valise. J'ai rencontré Aurélien, j'avais 26 ans, et deux ans après, j'ai eu mon premier, mon aîné. Quand j'ai passé mon échographie, qu'on m'a dit que c'était une fille, j'en revenais pas, parce que je pensais avoir un garçon, en sachant que j'ai eu trois garçons. Et bon, là, j'ai versé ma larme, là j'ai pleuré. De toute façon, je disais que c'était ma dernière ou mon dernier, quoi. Garçon ou fille, j'arrêtais là. Donc, vu que j'ai fini par une fille, ben, c'est que du bonheur, quoi. Ça va ? Ça va, ça va. Oui ? Ça va, oui. Et vous cherchez d'un partout ? Ça contracte bien. Je m'appelle Stéphanie, je suis sage-femme à Saint-Joseph depuis deux ans, et j'ai 26 ans. La salle, elle est en train de sécher. Dans deux minutes trente, on passe en salle. Donc, c'est que ça peut aller vite, là, ou ? Oh, bah oui. Ah, ouais ? Oh, bah oui. T'es un quatrième, hein. Il va faire un petit toboggan. Vous l'avoulez, la pérille ? Je l'ai pas eu pour les deux derniers. Donc, là, j'ai... Vous voulez faire quoi ? Moi, je m'adapte. C'est vous le patron. Je sais pas. On peut attendre un petit peu. Après, en sachant que c'est une quatrième, que ça va aller plutôt vite, si vous la voulez, on se décidera pas trop trop tard. D'accord. Pour qu'elle serve à quelque chose si on la met quand même. D'accord. Après, si là, vous gérez bien, c'est bon. D'accord. On voit. D'accord. On voit, on se décide. Ok. Maintenant, on salle. Merci. Oui, bonjour, ça, Stéphanie en salle. Est-ce que tu peux me faire une entrée, s'il te plaît ? C'est Mademoiselle Auvergne. Serbine. Merci. Ça va ? Non. C'est bon, c'est sec. Voilà, c'est là que ça se passe. On est habitués, on sait comment ça va se passer, mais l'inquiétude, c'est toujours la même. J'avais hâte que l'enfant arrive parce que pour évacuer la pression, tout ça, les doutes, la peur et tout, c'est une succession de choses dès qu'on est dans cette salle. On va regarder ? D'accord. Là-bas. Allez, regardez la télé. C'est un moment que je n'aime pas, ça. Ils ne sont pas courageux, les hommes. Je peux comprendre. Chacun sa place. Voilà. Je peux ? Oui. Oh oui, votre colle, il est dilatable à 5-6 cm. Ah ouais. Pas mal. Voilà. C'est percé. Ah. Comment elle va s'afficher ? Victoria. Victoria. C'est beau. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. C'est à moi, voilà. Alors, la dame du vide, c'est une prémie à 40 semaines et 6 jours aujourd'hui. Une poche des ans en formation, mais qui ne contractait pas très régulièrement. Donc, on a posé la pérille à 19h15. Elle est sous Saint-O à 6 millilitres. Voilà. C'est bon. Allez. Allez, je vais dire au revoir et puis après, je dis bonjour à la dame et j'arrive. Madame. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse à Stéphanie, je ne vous abandonne pas. C'est vrai. Qu'on passe le relais. Non, elle me laisse le bocalat. C'est pour moi. En tout cas, merci pour tout. De rien, écoutez, là, profitez bien, reposez-vous et puis je vous souhaite une belle naissance à de vous bébé, une petite zoé en pleine forme, qui comblera bien vos nuits et qui arrêtera de faire gonfler papa à la nuit. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le contact avec les gens. C'est un métier très particulier. On ne le fait pas par dépit. C'est une vocation avant tout. Ce lien qu'on crée avec les patientes, avec les couples, c'est quelque chose d'acide unique, je trouve. Je vous laisse vous reposer. Je vous laisse vous reposer encore un peu et je repasse tout à l'heure. Au revoir. Merci. A tout à l'heure, merci. Oui, ils sont mignons. Ah, je lâche tout ça. Elles sont les filles. Elles sont mignons. Oui, elles sont super simples. Ça y est, c'est le grand moment. Le grand saut, le grand jour. Notre dernier moment à deux. C'est en rencontre, notre pépette. Ah, oui. Le fruit de notre amour. C'est bon. C'est bon, mon frère. Mon chien. Allez. À cinq. Ça fait une heure. Tu paries combien, toi ? Je dis à sept. Sept ? Toi, tu dis quoi ? Cinq à une heure, c'est un quatrième. Vous m'avez dit plein de fois, donc je dirais vite. Moi, je dirais huit. Sois non concrets. On va voir. Toujours le sourire. Allez, on va refaire le point. Non, j'ai fait des paris avec les collègues de sèche-femme. Ça verra combien vous êtes là. Tout à l'heure, on était à cinq. Vous, vous dites quoi ? Je ne sais pas du tout. Je peux jouer, moi ? Bah oui. On a huit. Huit, on a tous dit huit. Dites huit aussi ? Je dis neuf, alors. Il y a le sens du défi. Ça, je fais monter la cote. Allez. Je peux ? Oui, oui. On a tous perdu. On est à sept. C'est bien, quand même. Je regarde comment elle a mis sa tête. Évidemment, elle s'est mis n'importe comment. Une coquine. Elle regarde envers. Au lieu de regarder vers le bas. Son bébé était positionné de façon à ce que le travail a été un peu ralenti. Il s'est mis en droite postérieure. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de présenter le plus petit diamètre de sa tête et de se positionner le regard vers le bas, le dos vers le haut, elle s'est mis, Victoria, complètement à l'envers. On regarde vers le haut et le dos vers le dos de la patiente. On va essayer de la tourner. Il y a une contraction, là. Essayez de pousser pour voir un petit peu. Oui, c'est bien. Encore. Encore, encore. C'est bon. Vous avez réussi à tourner ? J'essaye. Elle résiste. Ce qu'on va faire, plutôt que de rester à manger sur le dos, je vais vous allonger un peu sur le côté. Ça vous soulagera un peu les reins et ça va faire tourner aussi. D'accord. On va basculer complètement sur le côté. La jambe droite, elle vient par-dessus. Et l'autre jambe, on la tend loin derrière. Voilà. Ça va, vous êtes bien ? Oui, ça va. Allez, je reviens dans un quart d'heure. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Perdue, perdue, perdue. Neuf. Sept. C'est une droite postérieure. Ouais. Ça pousse. Ça pousse. Et j'ai une forte douleur dans le dos et un peu le ventre aussi, le haut du ventre. On va y aller alors. C'était pas la même douleur que les contractions, mais j'avais l'impression d'avoir une boule de pétanque. Dans les fesses, c'est ce que j'étais à 20 ans. Et c'est foutu de moi. Il y a une contraction, là, et ça court. Eh bien, allez-y. Ne m'attendez pas. Non. Si, si. Poussez. Poussez comme vous le sentez. Autant que je m'installe. On est au dernier moment, là. On se bat, on y va. Et en même temps, on a peur, mais c'est pas grave. On sait pourquoi on y va. C'est bon ? Est-ce que c'est bien que vous êtes bien, pour que vous soyez bien ? Non, ça va. On essaye comme ça. On va voir. On essaye comme ça. Ça marche. Et toi, ça va, chaton ? Si ça va pas, tu tournes la tête. Ouais, t'inquiète, ça va. Ah, ça vient là, hein ? Vous êtes prêtes ? Ouais. Allez. On bloque. Et on y va. Allez. Non, j'attends. Tirez les barres, les coudes vers l'extérieur. Les coudes vers l'extérieur. Voilà. Allez, longtemps, 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 longtemps. C'est bien. Très bien. Vous devez voir ma tête, horrible. Non, mais je le sens. Elle fait un marathon, hein ? J'irais ça vraiment du mieux qu'elle pouvait. Elle est restée resplendissante, rayonnante. Elle avait même réussi à faire rigoler son futur mari et les sages-femmes. C'était vraiment un super moment. Inoubliable. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais, ouais. Très bien. Allez, c'est parti. Allez, mon coeur. C'est le couple parfait, le couple qu'on rêve d'avoir toute la journée ou toute la nuit en salle d'accouchement. Ils avaient l'air, dès le début, super épanouis, ravis d'avoir un bébé, prêts à l'accueillir, ravis de l'accueillir aussi. Ils étaient magnifiques, vraiment magnifiques. Ça va, toi ? Ouais. Ouais, bon, toi. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pas fait. Non, c'est pas grand. C'est comme ça. C'est le premier. C'est toujours comme ça. D'accord ? Ça peut le faire. Vous êtes prêtes ? Allez. Allez-y. Allez, on tire au maximum. Allez, mon chaton. Voilà. Allez, 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 allez. Allez, on y est prêts. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je suis désolée, j'y arrive plus. Vous vous excusez pas. Si vous êtes KO, que plus de plus elle descend pas, plus que ça, au prochain coup, on appelle le gynéco. On appelle Mathieu. D'accord ? Ça vient, là ? On veut pas le voir, le gynéco ? On veut pas le voir ? Alors, poussez. Allez, défoncez-vous. Allez, mon chaton. Allez, allez, allez. On veut pas le voir, le gynéco. Mon dieu, comment ça se passe ? Alors là, je repense, ventous, forceps, tout, patin coup, enfin, tout un tas de choses qui, toutes mes angoisses, en fait, qui reviennent. Donc là, je commence à le dire. J'ai peur, j'ai peur. Vraiment. C'est quoi qu'il va faire ? Les forceps ? Non, attends pas. Peut-être une petite ventouse. Ça suffira. On va voir. C'est lui qui décidera. Hein ? Ça fait mal. Non, c'est juste que ça descend un peu plus vite, donc vous allez sentir des sensations un petit peu étranges. Ça revient, là, non ? Allez. On ressort. Allez. Allez-y. 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 Vous le tenez. Allez, encore. 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 Allez. Ça se garde. Soufflez. Posez vos fesses. On fait la deuxième. Alors, il est où ? Pas loin. Allez, il faut nous décoincer, ce bébé, il est pas très loin. J'y arrive plus. Merci. Vous avez de la ressource quelque part. Allez. Il faut la tourner. Tu vas y arriver. D'accord. Je vais vous examiner. Je vais regarder un petit peu. Il est un peu plus grand. Allez, on va voir un petit peu s'il faut vous aider. Peut-être qu'il va falloir que je vous aide un petit peu avec des spatules. Donc, ça change rien pour vous. C'est pareil. C'est dur. J'étais derrière le hublot parce que je voulais me sentir proche aussi de la salle d'accouchement. Je voulais peut-être psychiquement être avec ma brûle et avec mon fils. Je voulais leur transmettre un tas de choses positifs. Et j'étais dans une forme d'état second. Allez, on donne tout là. Allez, vas-y. Allez, c'est bien. C'est bien. Vas-y. 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 Allez, mon chaton. Lâchez pas. Lâchez pas encore. Pousse. 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 Le grand coup. Ma puce aussi et j'arrive plus à gérer toute seule. Aidez-moi. A la prochaine poussée, elle va zoomer. D'accord. A la prochaine poussée. C'est parti. Allez, c'est parti. Plinder. Allez, go. Allez, repousse. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Regarde, on va tout y. On va tout y. Oh, non, c'est bien. Oh, non, c'est bien. Oh, bébé. C'est un peu. Oh, chérie, il est là. Regarde. Oh, non, non. Je suis passé. Ma fille, ma maman, regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'on t'ait ? Mon chérie, qu'est-ce qu'on t'ait entendu ? Mon bébé, mon bébé, qu'est-ce que c'est beau, on donne la vie, c'est pas possible. Ma choupette, c'est maman, tu me reconnais la vie. Oh oui, mon bébé d'amour. Au moment où elle est sur moi, je me sens délivrée et je me sens vivre. Ça y est, j'ai la vie, j'ai donné la vie, j'ai ma petite puce. C'est, c'est, ouais, je ressens tout ce que ma maman a pu ressentir, je comprends ma maman. Et j'étais tellement heureuse de la rencontrer, de la voir et je me demande comment j'ai fait pour vivre sans alarme. C'est papa, c'est papa qui fait toujours la baisse, c'est une pépée. Je vais la sécherche. Allez, ça va. Venez, monsieur. Vas-y, va t'en occuper. C'est notre fille, mon château. C'est le plus beau jour de notre vie à Vincent et à moi. Et je suis très, très fière aussi de lui. Il me l'a dit tout le temps, mais moi aussi, je suis très fière de lui parce qu'il a vraiment géré à 100%. Il m'a accompagnée jusqu'au bout. Félicitations. Merci pour tout. Bon, c'était sympa. Ouais. Ça s'est bien passé. Ah, le bébé, il regardait le plafond. Donc, c'est vrai que dans ces conditions, c'est plus difficile pour lui de faire le chemin à la fin. Donc, ça, c'est sûr que... Maman, elle s'en voulait. Voilà. Donc, il ne restait pas grand-chose. Mais bon, il fallait quand même lui faire prendre le dernier virage. Voilà. OK ? OK. Allez, à bientôt. Au revoir. OK. C'est ça que vous avez dit. Il reste bonne qualité, là-bas. Ah, mon bébé. Elle est magnifique. Merci. A tout à l'heure. Merci pour tout. Ça y est, elle est là. Regarde. Oh, qu'elle est belle. Regarde, là. Oh, la maman. Qu'elles sont belles, toutes les deux. Ma brille. Ah oui. Mes deuxièmes ans. Il est tout aimé. Un bisou. Je t'aime. Salut le papa. Ouais. Bon, ben, je filme mon petit photo et je reviens. C'était à mon cas. Moi aussi, je te le ferai pas. Il est allé te montrer un papier, maman et mon bébé. Elle est belle. Qu'est-ce que... Elle est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu es un papa ? Ben ouais. C'est pas un petit, maman. Je t'aime. On est fier de faire partager ça à ses parents. De leur montrer qu'à notre tour, voilà, on est papa. Et puis, c'est une fierté, voilà. Une fierté d'avoir trouvé la femme de ma vie qui m'a fait le clou au bébé du monde. C'est merveilleux. C'est beau un accouchement, hein ? Quand on voit ça, c'est une fierté. Le bonheur de Vincent me revient. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à 32 ans, je ne retiens plus que les belles choses. Il arrive sur la merveille des merveilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus au ciel ? C'est le bonheur. On va aller. Demande-la à Pérez-Gural, ça commence à devenir trop long. Oui, autant. Demande-la. Adrien m'a cassé à aller trop vite. C'est trop long, là. Je ne peux plus. Elle est là. Ça va ? On voit ce douleur. Elle a envie de Pérez-Gural. Elle va aller. On me la Pérez ? Oui. C'est bon. Je vais appeler l'anesthésiste et on y va. D'accord. C'est une femme qui n'est pas du tout douillette. Du moment où elle m'a dit, là, je n'en peux plus, c'est qu'il fallait la croire. Oh, putain. On va s'asseoir. T'es normal. On va s'asseoir et vous allez regarder face à la porte. Et vous, monsieur, vous allez vous asseoir dans le fauteuil. Grève votre femme. D'accord ? D'accord. Voilà. Restez bien comme ça, c'est important. Sinon, on recommence tout. Ça va plus, là. Allez, souffle, les deux. C'est les dernières. Ça y est, c'est les dernières. Vous allez être soulagés, là. J'étais d'être gentil, je prenais la main, j'ai soufflé et tout. J'ai donné un peu des conseils de ma manière. Mais quand on a mal comme ça, on veut l'aider, mais en même temps, on n'arrive pas. Ça sent impuissant. Il faut essayer de surtout pas bouger, d'accord ? C'est une contraction qui arrive. On la gère ensemble, on essaie de la bouger. Je suis prête. C'est une contraction un peu difficile, mais elle va passer. D'accord. Tu vas voir le projet après. On va là. Allez, on va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, tout se passe bien. D'accord. Tout se passe très bien. C'est dur, là, mais essayez de pas bouger. Allez, courage, moi. Je vais le faire. Allez, respire, respire, moi. Soufflez. Laisse-toi, je vais le faire. Ah, j'ai le... Bon. Très, très chaud. Allez, ça. On va se rallonger. Super. Allez, on se rallonge. Ah, t'as un bien. Pas encore, pas encore, pas encore. Ah, je laissais... 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 Attends, non, 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 attendez-moi. Stop, stop, ne poussez pas, poussez pas, poussez pas, poussez pas. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il sort. Il est là. Non, ne poussez pas, ne poussez pas. Attendez. Attendez, attendez. Attendez. Regardez-moi. D'accord ? Oui. J'ai appelé ma collègue, elle arrive. D'accord ? Ah, mais... Ne poussez pas. Je peux... Ne poussez pas. Il est là, ça va, je trouve pas que d'accouchement et des instruments. Et donnez-moi des coups. Fais pas effet encore, il fait cœur, là ? Non, c'était l'île. Ne poussez pas, ne poussez pas. Ça y est, ça y est. Steph, elle m'a appelée tout de suite et quand je suis arrivée, elle avait déjà la main dedans, la moitié de la tête du bébé qui sortait et elle le retenait pour qu'on puisse l'aider à ce qu'elle me sorte correctement. Ne poussez pas. Ne poussez pas. Allez-y, vous pouvez lui faire plaisir. Stop, 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 stop. Voilà, stop, stop, ne poussez plus. C'est bon. Regardez. Regardez. Félicitations. Bravo. Bonjour Victoria. Bonjour ma belle. Félicitations. Merci. Bah ouais, vas-y, si tu es une chambre d'être. Ouais ouais. C'est arrivé vite, hein. C'est arrivé super vite. Bravo. Au final, c'était la position assiste qui l'a fait tourner. Quand je l'ai vu, ça a été magique. Qu'on a trois garçons et que la fille, elle arrive, ça a été magique. Aussi bien pour moi que pour Aurélie. D'accord. Sorry. Sous-titrage ST' 501